Les enseignants, membres des syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation regroupés au sein du Z6, ont investi ce jeudi les rues de la capitale sud du pays. Les rappels ! Payer les rappels ! Payer les rappels ! Payer les rappels ! Nous voulons enseigner ! Nous voulons enseigner ! Une action qui entre dans le plan d'action concocté pour pousser le gouvernement du Sénégal à respecter les engagements des assignés. Joseph Boukal, secrétaire général départemental du CELS, porte-parole du jour. Cette marche, nous avons décidé vraiment de l'organiser à l'image, à l'instar du niveau national, qui aujourd'hui va marcher à Kaoula. Ziguensur a décidé aussi de faire la même chose pour dénoncer l'actu du gouvernement, l'actu irresponsable du gouvernement du Sénégal, qui a décidé tout bonnement de s'installer dans le silence, de s'installer dans le dilatoire, afin de ne pas respecter les accords signés depuis 2014 entre les syndicats et le gouvernement du Sénégal. C'est ça que nous sommes dans la rue pour manifester notre mécontentement et montrer aussi à l'opinion publique que vraiment, nous ne faisons qu'exiger vraiment le respect des accords de la part du gouvernement pour que nous puissions retourner très rapidement dans les classes et enseigner. Parce que l'enseignement, c'est notre outil de travail, donc nous ne sommes pas là pour saboter l'école, mais nous sommes là vraiment pour que l'État respecte ses engagements afin que la qualité puisse s'installer au niveau de l'école sénégalaise et qu'il y ait une stabilité durable. Ces syndicalistes fortement mobilisés ont également dénoncé la ponction sur leur salaire qu'ils jugent illégal ainsi que le retard des paiements. Et pour bien se faire entendre, ils ont prévenu qu'ils maintiendront la pression. Ils en veulent pour preuve le suivi des différents mots d'ordre par l'écrasante majorité de leurs collègues. Je vous rappelle que depuis le mois d'octobre jusqu'à présent, les salaires des enseignants sont coupés tous les mois et de manière illégale, sans explication. Donc aujourd'hui, s'il y a encore des coupures ou bien des ponctions sur les salaires, ça ne fera que vraiment regarder un peu les enseignants par rapport à la lutte. Les motiver davantage afin qu'on puisse encore aller vraiment exiger de la part du gouvernement le respect de tous les accords signés en 2014. Des salles de classe sont fermées dans l'écrasante majorité des écoles de la région. Ce jeudi, ils ont renaissance d'école juste pour contraindre le régime de Macky Sall au respect des accords signés en 2014. Amadi Khalilou Diamejigien Chor pour la radio-télévision Walfadjiri.